Cela aurait pu être le jour de gloire de Boris Johnson. Votons pour cet accord pour réconcilier notre pays. Lors d'un vote qui s'annonçait très serré, les députés devaient approuver ou non son accord sur le Brexit négocié avec Bruxelles. Mais coup de théâtre, cet homme, le député Olivier Ledvin, lui vole la vedette. Il a déposé in extremis un amendement pour reporter le vote. Par 16 voix d'écart, le vote est reporté. L'opposition exige que Boris Johnson demande à l'Europe un report de 3 mois du Brexit. Hors de question pour le Premier ministre. Nous devons continuer à travailler pour que le Brexit ait lieu le 31 octobre, afin que notre pays puisse avancer. A l'annonce du report, les anti-Brexit rassemblés devant le Parlement exultent. Un vote aujourd'hui aurait été trop précipité. Nous sommes dans un moment critique de notre histoire et nous ne pouvions pas agir ainsi. Dans les rues de Londres, ils étaient des dizaines de milliers à manifester cet après-midi. Drapeau européen à la main, venu de tout le pays. Je viens de Birmingham, au centre du pays. Je viens d'Ecosse, à 700 kilomètres d'ici. Ils espèrent tous un nouveau référendum sur le Brexit. C'est la première fois que je manifeste dans ma vie. Il faut qu'on obtienne un nouveau vote. Il y a les pro-européens, les anti-Brexit et ceux comme cette famille qui n'y comprennent plus vraiment grand-chose. La situation part dans tous les sens. Il n'y a aucune vision précise pour l'avenir. Après cet énième rendez-vous raté, l'avenir politique du Brexit reste incertain et le pays, lui, toujours aussi divisé.